Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromaeconomy. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Grâce à vous, j'ai été choisi par YouTube pour faire partie du YouTube NextUp 2017. Une semaine passée chez Google France avec 11 autres YouTubers pour apprendre à améliorer nos chaînes et pour rencontrer les stars de YouTube. Pour Comcast vous permet de diffuser les vidéos YouTube, Canal Play, Netflix et Google Play sur votre télé. Pour participer, c'est super simple. Il suffit juste d'être abonné à ma chaîne. Bonne chance à tous ceux qui participent et rendez-vous dans la vidéo du 19 septembre pour savoir si vous avez gagné. Connaissez-vous le plus grand économiste français ? Un économiste tellement badass que Ricardo, Marx et Keynes y font référence. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Baptiste C. C'est une occasion pour moi de saluer les élèves de l'école Jean-Baptiste C. de Paris, dans laquelle rentre ma nièce et ceux de l'ESCP Europe qui, je l'espère, comprennent pourquoi. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Jean-Baptiste C. est né le 5 janvier 1767 à Lyon. Ses ancêtres, qui étaient protestants, avaient fui la France pour la Suisse lors de la révocation de l'aide de Nantes par Louis XIV. Mais la France de Louis XV est plus clémente, et le père de Jean-Baptiste C. décide de venir s'installer à Lyon, où il devient négociant en soi, après avoir épousé la fille de son patron. Jean-Baptiste eut trois frères, dont le plus connu est Louis. Le prénom ne vous dit probablement rien, mais vous lisez son nom à chaque fois que vous prenez du sucre. C'est le C de Béguin C. Le père de Jean-Baptiste insiste pour que ses fils fassent de bonnes études, et ce, le plus loin possible du cadre de l'Église. Il juge celle-ci trop rigide et ne lui a pas pardonné d'avoir chassé les protestants. Jean-Baptiste passe deux ans en Angleterre pour se former aux pratiques commerciales et à la langue anglaise. Il y observe le développement industriel du pays. De retour en France, il devient actuaire dans l'une des toutes premières compagnies d'assurance, dont le directeur est un protestant genevois, comme son père, Clavier. Il a alors 21 ans. C'est dans cette période que C lira pour la première fois « Les recherches sur la nature et la cause des richesses des nations » d'Adam Smith. La Révolution française éclate et passionne Jean-Baptiste. Clavier devient alors ministre des Finances de la République, et Jean-Baptiste le suit en tant que directeur de cabinet. Il s'oppose en vain à la multiplication des assignats, les billets de banque de l'époque, qui sera une catastrophe pour l'économie. Les gouvernements et les coups d'État se succèdent. En 1793, la terreur vient et Clavier se suicide en prison, peu de temps avant son exécution. Jean-Baptiste quitte la politique pour la presse. En 1794, il cofonde le journal « La décade philosophique, littéraire et politique », dont il tirera en 1803 un traité d'économie politique qui aura un succès considérable sous le titre « Catéchisme d'économie politique ». Le traité est clair au point que Ricardo reprochera à C de dévaloriser le travail des économistes en donnant l'impression de la simplicité. Le traité sera traduit dans dix pays. Napoléon demande alors à C de réécrire certaines parties de son traité pour le mettre en conformité avec les volontés protectionnistes et régulatrices de l'Empereur. Jean-Baptiste C refuse et se fait alors interdire de toute écriture sous l'Empire. Il va alors devenir entrepreneur en créant une filature de coton qui occupera un peu plus de 400 ouvriers dix ans plus tard. Son ami, Pyram de Cambol, rapporte que, au lieu de payer ses ouvriers le samedi, il les payait le lundi. Il obtenait par là que leurs soldes servaient pendant la semaine à nourrir leur famille et qu'il ne restait que l'excédent pour le cabaret le dimanche. À la chute de l'Empire, en 1814, Jean-Baptiste C peut reprendre ses activités d'écriture. Il publiera alors une seconde version de son traité en 1815. En 1819, il fondera une école que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de ESCP Europe. En 1830, on lui donne la chaire d'économie politique du Collège de France qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1832. À sa mort, il était l'économiste français le plus connu. Il y a quatre points essentiels à connaître sur les théories économiques de Jean-Baptiste C. Le premier point, c'est que C est d'abord connu pour sa loi sur les débouchés. L'idée en est simple, simpliste, dira Keynes. Le seul moyen pour que M. Dell vende son ordinateur, et ce n'est pas un placement produit, c'est que quelqu'un, appelons-le Nathalie, puisse lui acheter. Or, pour que Nathalie lui achète, il y a trois possibilités. Soit Nathalie touche une aide sociale, soit Nathalie touche un salaire, soit Nathalie touche des dividendes. Or, le salaire ou les dividendes viennent de la vente d'autres produits ou de services. Et l'aide sociale également, puisqu'elle provient d'impôts sur les revenus ou les sociétés. Donc, c'est bien la production qui crée des débouchés aux produits. L'offre crée sa propre demande. Le second point, c'est que cette loi des débouchés, que l'on appelle également loi de C, entraîne la neutralité de la monnaie. Et là, si vous connaissez la chaîne, vous savez à quel point ça me plaît. En effet, la loi de C implique que les produits s'échangent en fait contre d'autres produits, et que la monnaie n'est qu'un moyen qui facilite l'échange. Augmenter la quantité de monnaie ne crée donc pas de richesse. Cela contribue uniquement à l'inflation générale ou à l'inflation d'un actif, ce qu'on appelle une bulle spéculative. Le troisième point, c'est que C donne un rôle central à l'entreprise et à l'entrepreneur. Pour lui, les hommes sont inégaux face à l'économie. Certains auront l'énergie nécessaire pour créer leur activité, leur entreprise. Les autres se contenteront d'attendre que les premiers les embauchent. Pour lutter contre le chômage, il est donc essentiel d'aider les entrepreneurs. Le quatrième et dernier point, c'est que C est libre-échangiste. Il défend le libre-échange pour augmenter le pouvoir d'achat de la population. Les droits de douane sont un impôt et leur suppression augmente donc le pouvoir d'achat. Si vous devez retenir trois choses de cette vidéo, ce serait 1. Jean-Baptiste C est l'un des principaux économistes classiques et l'un des plus grands économistes français. 2. Il est à l'origine de la loi des débouchés. 3. L'offre crée sa propre demande. 3. Sa loi des débouchés entraîne une neutralité de la monnaie et l'équation quantitative de la monnaie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un grand pouce vers le haut. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et je vous dis à mardi prochain 17h pour une autre vidéo.